Ok, bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vais faire votre tirage spécial de liens karmiques, donc flammes jumelles et âmes sœurs. Pour la période du mois d'avril 2019, ce sera plutôt pour les personnes en séparation, on va dire, par rapport à mon énergie que j'ai moi actuellement. Et du coup, c'est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et en Vénus. C'est un tirage général, donc il ne va pas forcément parler à tout le monde. Et donc je vous conseille d'aller voir votre ascendant, lune ou Vénus. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse e-mail qui doit être par là, je crois, ou en bas. Tout dépend, je ne sais pas où je vais la mettre. Donc voilà, bon, écoutez, on va attaquer ce tirage. Et puis, voilà, allez, c'est parti pour les lions. Ouais, avril, mai, juin, donc ça va s'étendre quand même. Ok, les lions, il y a des compromis à faire en tout cas, pour une réussite. Ensuite, à une séparation, vous êtes en attente d'un retour, en tout cas, qui se fait attendre et qui prend un retard. Un retard, soit parce que la personne, elle est à l'étranger, ou soit parce qu'elle est le même étrangère, en tout cas, ou très très loin de vous. Ou tout simplement pour des raisons culturelles. C'est quand même quelque chose qui reste en amitié. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'éloignement ou de... Ok, donc on a le miroir magique qui est ressorti. C'est une carte de protection, mais aussi qui annule tous les effets négatifs. Il y a de la jalousie, il y a de l'ordre à remettre un petit peu, sur le plan, un petit peu de la jalousie en amour. Alors, ce n'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Je ne vous dis pas, je suis en train de voir mon téléphone derrière, qui est en train de... Je reçois des messages à la seconde. C'est impressionnant. Moi qui étais de base, pas du tout téléphone, alors... Nous voilà maintenant. Bon, bref. Allez. Ok, il y a de l'amour dans l'air quand même. J'ai un homme qui est parti, en tout cas, assez loin. Il est parti quand même dans une paix, cette personne, elle est partie vraiment en paix. Du coup, elle est partie pour y trouver une paix. Quelque chose va sortir un petit peu du fossé, j'ai l'impression, assez rapidement. Une prise de conscience, peut-être. Vous allez faire en sorte de finir un cycle et de recommencer sur quelque chose de neuf. Alors, ce n'est pas forcément dans la relation, ça peut être dans votre vie personnelle aussi. Ok, voilà, l'équilibre est quand même retrouvé. Ça avait été dur pour vous, en tout cas, les choses vont s'améliorer. Il y a quand même un éloignement qui a été une erreur. ... ... Aïe, je viens de me griffer la main. Allez, donc c'est parti. Donc les enfants, l'épreuve, le choix. Alors bon, pour certaines personnes, donc ce peut que vous ayez un enfant avec cette personne, ou alors tout simplement vous avez un enfant, ou tout simplement c'est une relation qui est un petit peu immature. Vous avez eu peut-être une relation immature, ou la personne elle-même est immature, ou vous-même. En tout cas, on me parle ici qu'il y a eu une épreuve qui a été mise de toute façon sur votre route, afin d'effectuer des choix, mais des choix que vous prenez vous, et pas que les autres prennent à votre place. Il y a comme une... Moi ici, j'y vois une espèce d'épreuve, en fait, parce qu'il y a une forme d'immaturité dans la prise de décision ou de choix. Peut-être que vous avez peut-être tendance, ou alors l'adapter, soit vous ou la personne de votre cœur, d'accord ? Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des choix qui n'étaient pas possibles de prendre, parce qu'on attendait toujours soit l'aval de quelqu'un, soit les conseils de quelqu'un, soit... Voilà, il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'on avait besoin ici, comme si on était un enfant, et qu'on avait besoin d'avoir le soutien, ou alors la bénédiction de quelqu'un pour faire nos choix. Et là, en fait, on vous a mis une épreuve sur la route, justement, pour vous rendre indépendant, pour vous rendre, voilà, sûr de vous, pour pouvoir prendre vos décisions et vos choix, en tout cas, par vous-même, pas par les autres, en tout cas. Culpabilité, mutation... Alors, il y a peut-être une forme ici de culpabilité, alors soit on vous accuse, soit c'est vous qui vous accablez, de toute façon. En tout cas, on parle de culpabilité, alors peut-être par rapport à un enfant, ou alors on culpabilise parce qu'on a eu un comportement d'enfant, ou alors lui culpabilise parce qu'il a eu un comportement d'enfant. En tout cas, on a décidé ici de faire évoluer la situation, on l'a fait muter. Il y a une forme mutable, en tout cas, par rapport à ça. Ça a enclenché ici une fin de cycle, en tout cas la fin de quelque chose. Ça a été en tout cas une épreuve, tout ça, pour emmener sur cette mutation, les choix de mettre en route ici une fin de cycle, en tout cas, de l'accélérer. Ça, ça vient bien de vous, en tout cas. Ça a été en tout cas dû à l'épreuve. Cette épreuve vous a fait prendre conscience que, oui, effectivement, peut-être que vous culpabilisez peut-être de ne pas l'avoir fait avant, ou alors vous culpabilisez de vous dire pourquoi est-ce que je n'y ai pas vu, pourquoi est-ce que je n'ai pas vu ça, pourquoi est-ce que j'ai subi ça, pourquoi... Voyez un petit peu ce que je veux dire. Ce n'est pas une culpabilité dans le sens où on a fait quelque chose de mal et qu'on culpabilise. Non, c'est une culpabilité tout simplement parce que, voilà, on a peut-être ici... On peut culpabiliser par rapport à son propre enfant, on peut culpabiliser, voilà, par rapport à notre enfance aussi. Donc, ça peut être, voilà, pas mal de choses, en tout cas, qui peuvent ressortir. OK, la jalousie d'une femme ici. Alors, on me dit que, voilà, il y a quand même... Alors, cette culpabilité, pour moi, ça a été la jalousie, en tout cas. Donc, comme je vous dis, soit vous le prenez pour vous, soit c'est pour l'autre personne. En tout cas, si vous sentez que ça résonne avec vous, c'est vous. Mais si, voilà, ça ne résonne pas avec vous, ne venez pas m'agresser en email ou en commentaire pour me dire que je ne suis pas jalouse, que je ne culpabilise pas. Très bien, si tu n'es pas jalouse et que tu ne culpabilises pas, c'est que ce n'est pas pour toi, tout simplement. Bon, mis à part, en général, si on réagit comme ça, c'est que bien, quelque part, qu'on se sent piqué et qu'il y a quand même la vérité qui fait mal. Donc, bon, après, voilà, ça fait partie de l'être humain. Comme je le dis assez souvent, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui sorte de la cuisse de Jupiter et qu'il soit né avec 100% des capacités extraordinaires et positives à 200%. Non, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. C'est comme ce que je dis sur les signes astrologiques, il n'y a pas un signe meilleur que l'autre. C'est faux. quand on dit, oui, il y a ce signe-là, il est super. Oui, mais ce signe-là, il est super, mais regardez le défaut aussi de ce signe. Parce que, voilà, tout est accompagné, de toute façon, de qualité, de défaut, de qualité, de défaut. Personne n'est fait que de qualité. Parce que, bonjour, je ne vous dis pas le complexe d'infériorité qu'on pourrait avoir après. Face à des gens qui soient parfaits. Donc, voilà, vous voyez bien un petit peu dans Desperato's Wives, on voit bien que, voilà, même d'ailleurs, si vous regardez dans la continuité des saisons, bon, pour ceux qui regardent Desperato's Wives, vous prenez Bri Vente de Camp, on voit bien qu'elle part d'un principe de perfection. Au final, au fil des saisons, elle est alcoolique, elle fait n'importe quoi, elle se rend bien compte que la perfection n'existe pas. Et donc, du coup, voilà, il y a quand même un lâcher-prise aussi. Bon, bref, on ne va pas faire un... On n'est pas là pour parler de Desperato's Wives. Bref, bon, voilà. Donc, je reviens à ma jalousie. Ici, en tout cas, de l'ordre a été remis. Alors, peut-être qu'elle est là aussi, la culpabilité. On culpabilise peut-être d'avoir été jalouse quand on était avec la personne de notre cœur. Voilà, il y a peut-être ça ou c'est peut-être lui, en tout cas, qui culpabilise, mais ça a été réglé, tout ça. Ou c'est en train de se régler de toute façon de l'ordre est remis par rapport à ça. Vous êtes réaligné, vous faites muter les choses, en tout cas, assez rapidement. Il faut toujours que je passe du cocalane. Moi, c'est un truc de fou, quand même. ça vous agace, vous me le dites dans les commentaires. Mais de toute façon, vous aurez beau me le dire dans les commentaires, je ne sais pas ce qui va changer. Moi, je suis vraiment dans ma bulle quand je fais mes tirages comme ça. Je suis dans ma bulle. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes là. Et comme je suis un peu la même personne, moi, enfin, si, je suis la même personne à l'extérieur, il n'y a pas de changement. C'est un bon ressenti, là, quand même, pour les deux. La situation a été compliquée. Pour vous, ça a été quand même une traversée du labyrinthe assez difficile, quand même. C'est un bon ressenti. Ouais, l'âme-sœur, en fait, je me le disais, d'accord. Alors, j'ai l'âme-sœur, vous êtes en présence de votre âme-sœur. Et du coup, il y a un détachement, une période de lâcher-prise, en tout cas, depuis l'automne, peut-être. Ou un événement est arrivé cet automne qui vous a permis de faire un lâcher-prise. En tout cas, je rappelle aussi qu'au niveau des pronoms, ça vaut aussi de l'adapter. Je ne vais pas dire toujours elle, il. Bon, après, ceux qui me suivent depuis un petit moment, ça, vous le savez. Après, c'est plus pour les nouveaux abonnés. OK, allez. Je suis là. C'est parti ! Ouais, bon, toujours ma maniaquerie qui ne change pas. Alors, il va falloir être à l'écoute de vous, en tout cas sur ce mois d'avril. Alors, soyez à l'écoute de vous, parce qu'il pourrait y avoir le retour d'un ex-partenaire, mais, je vous dis bien, mais, il se peut qu'on vous demande ici d'être à l'écoute de vous-même concernant des flashbacks du passé, d'accord ? Il va y avoir une espèce d'introspection dans le passé, sous forme de flashbacks, en tout cas, qui vont vous demander vraiment d'être à l'écoute de vous-même, de suivre votre intuition. Je pense qu'il va y avoir un espèce de, vraiment, là, c'est vraiment le flashback, j'ai l'impression, qui est mis à l'avant et pas le retour de l'ex-partenaire. Parce qu'il y a vraiment l'effet d'écoute de soi, de l'intuition, en tout cas. Ça représente la lune, la spiritualité. Donc, il y a vraiment, en fait, le fait de devoir, peut-être, retourner dans un passé pour essayer de réanalyser certaines choses, peut-être qu'on avait mal jugé à l'époque. D'où, peut-être, la culpabilité, la jalousie, l'enfant, un petit peu tous ces trucs-là, qui sont un petit peu ressortis, d'accord ? Ok, votre réponse, elle sera non. Par rapport à la question que vous vous posez dans ce flashback, vous allez vous rendre compte que non, qu'il y a un non. Non, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas d'adultère, en tout cas, j'ai envie de dire. Amitié sincère. Alors, il faut que je voie la suite. Voilà. Le souci, c'est que je pense... C'est quoi ? Alors là, ça ne peut pas être plus parlant. Moi, de ce qu'on me dit. Alors, je pense que là, pour certains lions, la facilité a été... La facilité, ici, a été un petit peu d'exagérer les choses. Alors, je m'explique. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, d'accord ? Mais l'idée de retourner dans un passé, de faire un flashback, en tout cas, par rapport à la situation. On me parle ici, on me dit que non. Il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de masque porté. Je pense que vous avez peut-être exagéré quelque chose et que vous en avez fait peut-être toute une montagne. Alors, je pense que c'est beaucoup plus facile de noirce quand on est... Vous savez, quand on subit une séparation et qu'on ne comprend pas pourquoi parce que c'est quelque chose d'inachevé et que la personne, elle vous met comme si vous êtes assise sur un point d'interrogation et que vous n'avez jamais de réponse, en fait, par rapport à pourquoi, pourquoi, pourquoi. Pas de réponse. Donc, le plus facile, c'est de s'inventer un scénario, en tout cas. Et le plus facile, en général, c'est de dire, il y a une autre personne. Il m'a trompé, il voit quelqu'un d'autre, il... voilà. C'est un menteur, c'est un pervers narcissique, c'est... voilà. C'est beaucoup plus facile, en fait, de... quelque part, pour l'être humain, de l'assimiler. Mais au final, c'est même pas plus facile parce que... On n'est pas honnête avec soi-même et après, ça revient. De toute façon, il y a toujours un retour de ça. Et ça revient, ça remonte. Donc, au final, c'est pour ça que vous allez faire un petit retour dans le passé, un petit flashback. Mais du fait que vous soyez bien à l'heure actuelle, vous êtes bien maintenant, vous êtes sortis un petit peu de cette... Certainement, certains sont sortis de leur nuit noire de l'âme. Parce qu'attention, elle est dure. La nuit noire de l'âme, elle est très dure. Moi, perso, ça a duré 7 mois. J'ai cru que j'allais mourir. Pas non, j'étais même d'ailleurs mort, je crois. J'avais même plus... au bout d'un moment, c'était même plus... Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Mais du coup, vous allez vous rendre compte que finalement, il y avait bien une loyauté, une fidélité. En tout cas, il y a réellement un lien karmique. Et vous allez faire le bon raisonnement vis-à-vis de ça par rapport à cette attraction, à cette attirance mutuelle que vous avez avec cette personne. Mais voilà, il y a des épreuves. En tout cas, deux fois, j'ai l'épreuve ici, j'ai l'épreuve là. C'est pour vous porter ici sur un plan supérieur, en tout cas sur un plan subtil, supérieur avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est pour vous emmener à quelque chose de beaucoup mieux. Il va y avoir quand même des projets avec cette personne. Il y aura une réconciliation aussi. Et il y aura certainement un mariage. Il y aura vraiment l'accomplissement de quelque chose. Donc, sortez-moi, en fait, sortez-vous là, s'il vous plaît, de ce truc que vous vous êtes un petit peu créé. Et vous verrez que les choses, elles vont se découler toutes seules. Mais je pense que là, si c'est ressenti, si vous êtes un peu dans cette phase-là, certains doivent être encore un petit peu dans cette phase-ci. Donc, voilà, dites-vous que, voilà, si vous n'êtes pas bien actuellement, ça va s'arranger pour vous. Ne vous inquiétez pas, d'accord ? Dites-vous que c'est une épreuve qu'on vous a envoyée. Je sais que ça peut être long, mais, voilà, pour certains, dites-vous que, ben, des fois, il y en a certains, ils ont leur épreuve qui dure 2-3 mois. Franchement, c'est que dalle. 2-3 mois sur une vie, c'est que dalle. Il y en a, c'est beaucoup plus long. Même moi, je trouvais que c'était long. 7 mois, j'ai trouvé ça hyper long. Ben, il y a encore... Moi, ça fait même plus que 7 mois, parce que... Non, c'était la nuit nord de l'âme qui a duré 7 mois. Sinon, la comédie, ça fait un peu plus d'un mois et demi que ça dure. Donc, du coup, vous vous rendez compte, il y en a, ça peut aller jusqu'à 15 ans. Non, moi, je me tire une balle. J'attends pas 15 ans. Du coup, mais je veux dire, voilà, il y en a... Donc, relativisez peut-être un petit peu. De toute façon, il faut vraiment, quand on est dans cette situation-là de flamme jumelle, il y a vraiment à lâcher prise à faire, parce que sinon, vous ne vivez plus. Vous ne pouvez plus vivre. C'est pas possible, en fait. Parce que si vous ne faites pas ce lâcher prise, vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas et vous ne raisonnez pas, en fait, dans les bonnes énergies. Même si vous faites des efforts, d'accord ? Même si vous faites des efforts, ça ne fonctionne pas. Parce que vous avez beau faire des efforts pendant 4 jours, il vous suffit d'une journée de dépression pour tout déglinguer. Ah, pour tout remettre à zéro, en fait. Le négatif a un impact beaucoup plus fort que le positif. Le positif, on doit toujours se battre pour l'obtenir. Le négatif, on n'a même pas besoin de se battre pour l'avoir. Lui, il s'installe direct et puis alors il s'étale. On va prendre un exemple, des commentaires, par exemple. Je vais prendre pour ma part. Bon, moi, si ça ne me touche pas vraiment, après j'ai réussi, moi, à dépasser un petit peu ce stade. Mais, à un moment, je m'étais posé une question et je m'étais dit, mais, je me suis dit, Tristan, comment est-ce qu'un commentaire négatif peut te faire oublier sans commentaire positif ? C'est-à-dire que je reçois 100 commentaires qui sont positifs, même si ça pourrait être 200, 300, j'en reçois un négatif pour qu'il déglingue de tout, en fait. C'est ça, en fait, qu'aussi, on doit travailler en tant qu'être humain. C'est que, ouais, il y a des choses négatives, mais il ne faut pas les nourrir. Voilà. Parce que le positif, finalement, on ne le nourrit pas non plus. Donc, il vaut mieux nourrir du positif et laisser de côté le négatif. D'accord ? Voilà, c'était encore ma petite... parenthèse philosophique. Je ne vous dis pas, heureusement, que je ne fais pas ça en... Déjà, que je ne me montre pas entièrement et que je ne fais pas ça en direct parce que, alors, on passerait des heures et des heures à discuter, je pense. On passerait des heures et des heures à m'engueuler, sinon. Non, je rigole. Bon, ben, merci. Je n'ai même pas eu besoin de faire ma coupe. Et en fond de paquet, j'ai quoi ? Le 9 de Michel. Je ne sais même pas quelle heure il est. Je ne suis pas sorti de mon bureau toute la journée. Bon, deux ont sauté. Je vais les garder quand même, l'écriture. Alors, dans le tarot des archanges, j'ai la carte numéro 0 qui s'appelle la confiance en soi et qui est le mât dans le tarot de Marseille. Alors, le mât, c'est se jeter à corps perdu dans l'inconnu. C'est on débute quelque chose dont on ne connaît pas. L'issue, en tout cas. On ne sait pas si c'est positif. On ne sait pas si c'est négatif. Mais on y va. En tout cas, on se lance et on y va. Donc là, plutôt avec les archanges, on va plutôt parler de confiance en soi, de vous faire confiance et de vous lancer, en tout cas, dans quelque chose. Le message vous dit, croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce que vous procure de la joie. Je viens de dire n'importe quoi. Je recommence. Croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce que vous procure de la joie. Ben si, c'est bien ça que j'ai dit. Faites ce qui... Non, j'ai dit faites ce que... Faites ce qui vous procure de la joie. Oh là là. On voit que je suis fatigué. Le 3 d'Ariel, c'est le 3 de Denier. Alors, c'est... C'est en lien, le 3 de Denier, avec l'art, la culture, la musique aussi. C'est tout ce qui est création, en tout cas. C'est tout ce qui est créative. Ça peut être aussi une forme de reconnaissance, le 3 de Denier, sur le travail bien fait. Enfin, c'est pas non plus une très grande reconnaissance. Mais il y a quand même l'idée d'une reconnaissance de quelque chose que vous avez peut-être fait ou créé. En tout cas, voilà. Vous êtes fiers peut-être de quelque chose que vous avez créé. Alors, le message vous dit, faites ce que vous aimez, évoluez professionnellement ou artistique. Non, c'est pas ça. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Waouh, aujourd'hui, mais j'ai un mal fou à lire. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas développer sur le message. Je pense que je l'ai dit assez clairement. Et dans l'oracle du sens de la vie, j'ai la force. Enfin, force. La force, force. Et entrepreneur. Donc, la carte de la force, elle vous dit, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie, vous a donné de la force et du courage. Donc, toutes ces traversées, toutes ces épreuves n'ont pas été pour rien, d'accord ? Ça a été pour acquérir ici un peu plus de force. Et donc, ensuite, on a entrepreneur. Aux aptitudes innées pour créer et entreprendre, vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. En plus, ça me rappelle parce qu'à l'école, je détestais lire devant tout le monde. Parce que je bégayais déjà. Et du coup, ça me demandait énormément de concentration. Et maintenant, je n'ai pas de soucis avec ça. Mais du coup, quand je suis fatigué, je n'arrive pas à sortir les mots. Donc, bref, en plus, j'ai envie de rire, j'ai d'humeur euphorique. Voilà, donc bon, je ne vais pas développer plus là-dessus. En tout cas, voilà, on vous demande d'être entrepreneur. Et c'est bon, les épreuves sont passées. En tout cas, maintenant, vous avez atteint une certaine force. Vous pouvez entreprendre des choses, d'accord ? Bon, en dos de paquet, j'ai l'écriture. Donc, peut-être que les écrits ici pourraient vous faire du bien. En tout cas, envisagez peut-être, voilà, de mettre vos sentiments sur papier. Peut-être que ça vous fera du bien. Et là, en fond de paquet, j'ai le 9 de Michel. C'est le 9 d'épée, hein. Donc, c'est un petit peu des soucis pour dormir le soir. C'est peut-être des pensées qui ressortent et qui remuent un petit peu vos soirées, quoi. En tout cas, ça a un peu d'insomnie, quoi. Le message, il vous dit, inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Bon, bah, c'est super, je trouve. C'est bien pour vous, les lions. Voilà. Bon, bah, écoutez, on se retrouve, du coup, soit pour un tirage sur un autre thème, ou soit le mois prochain, quand on va voir. J'essayerai aussi d'être un peu plus... de faire plusieurs thèmes différents. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai oublié un peu le professionnel et le financier matériel, parce que, bon, ça va, j'ai pas trop le temps, en fait. Bon, j'essaye de trouver du temps, mais c'est compliqué. Mais ça viendra, ça viendra. Voilà. Allez, bisous les lions. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada